Avec Bajazé, créé au théâtre de l'Hôtel de Bourgogne le 5 janvier 1672, Racine va rompre avec l'usage, dans la tragédie française du XVIIe siècle, de situer l'action dans un cadre grec ou romain. Il traite ici un événement contemporain, la mort de Bajazé, frère du sultan Amura en 1635. Mais Racine devait connaître aussi une nouvelle de Segrès parue en 1656 où le sujet était déjà traité. Il faut dire que la première moitié du XVIIe siècle avait vu l'histoire mouvementée de l'Empire Ottoman fréquemment utilisée. La réception de l'ambassade turque par Louis XIV en 1670 relança cette mode des turqueries dont est issu entre autres le bourgeois gentilhomme de Molière. Et à ses sources, Racine ajoute une vision tragique, radicale et définitive, ainsi qu'une vision morale à travers l'amour de Roxane. Racine, lui, ne s'est pas embarrassé dans Bajazé de la couleur locale extérieure. Il vise plutôt une action puissante dans ses péripéties et dans son dénouement qui ne saurait s'être passé ailleurs que dans cet Orient où les passions sont supposées prendre une intensité particulière. Aucun des protagonistes ne pourrait ici, selon Racine, être grec, romain ou français. Mais malgré le succès relatif, les critiques firent valoir contre Racine qu'un sujet contemporain ne pouvait être sujet de tragédie. D'où de violentes disputes entre distance géographique et distance temporelle, entre vraisemblance et réalité historique, entre galanterie française et mœurs ottomanes. L'extrait de l'acte V, scène IV, est le moment où Roxane, après avoir trouvé sur Attali d'un billet de Bajazé, lui propose une dernière fois le trône et son amour. Mais il va encore la repousser. Dans le sérail de Constantinople, qui forme un univers clos où les passions s'exacerbent, les amours secrètes et les complots politiques vont mener à un dénouement sanglant. Nul ou presque ne va survivre au drame. Chacun trahit l'autre, ruse avec lui-même. Il n'y a plus vraiment ni héros, ni héroïnes, mais surtout des personnages tragiques. Je ne vous ferai point des reproches frivoles. Les moments sont trop chers pour les perdre en parole. Mais je m'étonne enfin que pour reconnaissance, pour prix de tant d'amour, de tant de confiance, vous ayez si longtemps, par des détours si bas, fin, un amour pour moi que vous ne sentiez pas. Qui ? Moi, madame ? Oui, toi. Voudrais-tu point encore mener un mépris que tu crois que j'ignore ? Tiens, perfide. Regarde. Et dément, c'est écrit. Je ne vous dis plus rien. Cette lettre sincère d'un malheureux amour contient tout le mystère. Vous savez un secret que tout prêt à s'ouvrir, mon cœur a mille fois voulu vous découvrir. J'aime. Je le confesse. Et devant que votre âme, prévenant mon espoir, m'eût déclaré sa flamme, déjà plein d'un amour, dès l'enfance formée, à tout autre désir, mon cœur était fermé. Vous me vintes offrir et la vie et l'empire et même votre amour, si j'ose vous le dire. Consultant vos bienfaits, les crus et sur leur foi de tous mes sentiments, vous répondis pour moi. J'ai connu votre erreur. Mais que pouvais-je faire ? Sans l'offre de ton cœur, par où peux-tu me plaire ? Quels seraient de tes voeux les inutiles fruits ? Ne te souviens-t-il plus de tout ce que je suis ? Maîtresse du Serail, arbitre de ta vie et même de l'État qu'Amura me confie, sultane. Et ce qu'en vain j'ai cru trouver en toi, souveraine d'un cœur qui n'eût aimé que moi. Dans ce comble de gloire où je suis arrivée, à quel indigne honneur m'avais-tu réservée ? Traînerais-je en ces lieux un sort infortuné, ville rebut d'un ingrat que j'aurais couronné, de mon rang descendu à mille autres égales, ou la première esclave, enfin, de ma rivale ? Laissons ces vingt discours et sans m'importuner pour la dernière fois, veux-tu vivre et régner ? J'ai l'ordre d'Amurat et je puis t'y soustraire. Mais tu n'as qu'un moment. Parle. Que faut-il faire ? Ma rivale est ici. Suis-moi sans différer. Dans les mains des muets, viens la voir expirer. Et libre d'un amour à ta gloire funeste, viens m'engager ta foi. Le temps fera le reste. Ta grâce est à ce prix si tu veux l'obtenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada